Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la une de ce jeudi. Les bâtons des commandements ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées de la ville de Kinkasa. Les nouveaux dirigeants de 24 communes sont entrés en fonction d'épuisir les tours d'horizon de ces différentes cérémonies de remise-réprise à suivre au début de ce jour-là. Également au sommaire de ce jour-là de la mi-journée, des dizaines de familles se retrouvent privées de leur maison à Selimbao et au Kanluka. Des tracteurs et autres engins lourds démolissent aujourd'hui et maintenant même ces habitations construites sur les emprises publiques. Hier, le membre de ces familles pillait déjà bagages. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la réprise des classes est déjà le lundi 9 janvier. Les élèves de l'école Lissangrané ne vont certainement plus reconnaître la configuration de leur établissement scolaire. Ils sont désormais privés d'une partie de leur espace et vont cohabiter avec des maisons commerciales en pleine construction. Ça et là, certains Libanais serraient derrière ces coups. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. Les appels s'est multiplié en Itourie pour tenter de convaincre le groupe armé Zahir à déposer les armes et cesser ses hostilités afin d'adhérer au processus de paix initiée par le chef de l'État pour la stabilisation de cette province. Cette fois-ci, c'est un groupe de société civile qui est monté au créneau, comme nous dit Génieur Sélémane. Le groupe armé réfractaire au processus de paix doivent emboîter les pas de ceux qui ont choisi le chemin des loisons rares. Toi recherché, à Itourie, cette déclaration est de la communauté Balé, réunie au sein de la communauté Lory. Cette dernière condamne la récredescence des violences sur la population avant de formuler quelques recommandations à l'endroit des ans et des autres. Récommandons ce qui suit. 1. Aux groupes armés engagés au processus de paix de Nairobi de ne plus céder aux provocations et s'abstenir de recourir à la violence d'attendre le programme DDR-CS 2. Aux groupes armés réfractaires 2. De saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix et profiter de la main encore tendue du chef de l'État 3. De cesser les provocations et tueries des populations civiles 4. D'arrêter la collaboration avec les ennemis du pays en l'occurrence les terroristes du MV3 3. Au gouvernement provincial de l'État de siège 4. D'accélérer l'organisation des dialogues intracommunautaires de G5 4. Au gouvernement national 5. D'accélérer le processus de PDD-CS 6. De traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix 6. Et de jouer correctement ce rôle régalier de protection de la population. Dans le même cadre, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Nubouyankashomadjouni organise le dialogue intracommunautaire dans lequel ils tirent sur la paix et les maîtres mots pour le bien-être de la province. Pour rappel, c'est depuis les mois de juin 2022 que les groupes armés CODECO avaient signé l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités et participent aux consultations de Nairobi, initiées par le président de la République, en vue de la pacification de l'Est de la RDC. Je le dis en titre, le bâton des commandements ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées de la ville de Kinshasa. Les nouveaux dirigeants de 24 communes sont entrés en fonction. Depuis hier, Joseph Oskar Malkaich nous fait le tour d'horizon de l'ambiance de ces différentes cérémonies de remise-réprise débrouillées dans la comédie Ndjili, Barumbu et Kinshasa. Suivez. On se des grands jours dans l'enceinte de la comédie Ndjili, district de la Tchangou. Les instructions du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sont de stricte application. Au cours d'une brève cérémonie, mais sobre, le nouveau bourgmestre de la comédie Ndjili, Papi Mboumba Ndjili, a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Moussa Abdoul Razak. Un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour tous les efforts qu'on sentit en vie de construire la destinée de notre pays au bon corps. Plusieurs défis attendent. Le nouveau bourgmestre de la comédie Ndjili, Papi Mboumba Ndjili, appelé à s'attaquer entre autres à l'insécurité avec les phénomènes Kounouna, également à lutter contre l'insalubrité. Même ambiance dans la comédie Ndjili, accompagnée d'une foule en liesse, les bourgmestres bienvenus Mbali Bimfama a reçu les ovations de membres de sa famille politique et biologique. Après un bref discours de son prédécesseur, Pepito Kilala, qui lui a cédé les bâtons de commandement, le nouveau patron de la commune de Kinshasa s'est dit être conscient des défis qui restent à relever dans cette commune, l'une des plus anciennes de la capitale, notamment la lutte contre l'insécurité. Cérémonie similaire dans la commune de Barumbu, qui sera désormais dirigée par Christophe Lumami Lakoy. Il s'est dit disposé d'un programme de gestion susceptible d'impulser sa juridiction sur la voie du développement et de l'émergence, une manière de poursuivre les actions menées par son prédécesseur dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Enfin, la commune de Makala change de visage au niveau du commandement. Baudouin Vangui Maïmona et son adjoint Nguudiaka Bongo Kafelio ont pris officiellement le bâton des commandements de cette municipalité. La cérémonie de remise-réprise entre le Bougoumès rentrant et sortant ainsi que leurs adjoints a eu lieu dans les bâtiments administratifs de la commune. En présence du directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur, ville de Kinshasa, maître Mpélé, des veines foule en liesse, des membres des partis politiques UDPS sont venus accompagner leurs camarades afin, une façon de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour la nomination de Baudouin Vangui Maïmona. Cérémonie de remise et reprise également dans la commune de Maloukou. L'ancien bougoumestre Epiana a passé les bâtons de commandement à son successeur, Alexis Mampa Mundoni. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de Kinshasa. Les habitants de Maloukou attendaient ces moments avec beaucoup d'impatience, ce qui justifie leur présence nombreuse à cette manifestation. Le nouveau locataire de la commune de Maloukou s'est montré rassurant. Il y est revenu pour servir et rassembler toutes les filles et fils de Maloukou. Il a promis de travailler ensemble avec ses administrés pour les progrès de la commune. Alexis Mampa Mundoni a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour la confiance placée en sa personne. La construction des écoles, hôpitaux et autres infrastructures publiques dans neuf provinces du pays est à la charge du programme des Nations Unies pour le Développement Pumulide au cours d'un échange avec Chris Pembadou, ministre du Plan, un rapport sur l'état d'avancement du processus de la mise en œuvre du programme de développement local de 5 ans en 5 territoires a été présenté, comme nous dit Jacques Caboba dans ses reportages. Chris Pembadou Pandou, jusqu'à là vice-ministre du Plan, assume désormais les fonctions des ministres d'État, ministre du Plan, à titre intérimaire et ce, après avoir été notifié par le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kengi. Dans la continuité des affaires de l'État, il a présidé, mardi 3 janvier dernier, une réunion avec une délégation de Pumulide conduite par Oka Dieng, la représentante adjointe. En toile des fonds, le rapport sur l'état d'avancement des processus de passation des marchés, dont la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires par le Pumulide. Le Pumulide va exécuter, bien sûr, les PEDEL 145 territoires dans 9 provinces de la RDC, avec un total de 54 territoires, des 186 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme. Crispin Mbadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan, qui maîtrise bien les programmes de développement local des 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler au Pumulide l'urgence et l'importance de ce programme initié par le Grand de la Nation, Félix Antoine, du Secré de Tulumbo. Le projet de 145 territoires, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un programme phare qui concrétise la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Le programme entre dans sa phase d'opérationnalisation. À partir de jours à venir, vous allez voir le bâtiment et les ouvrages poussés sur les terrains. Crispin Mbadou Panzou veille au nom du gouvernement au respect des cahiers de charges signés entre le gouvernement et les trois agences d'exécution du PEDEL, 145 territoires qui sont le BSECO, le PNID, la CFF, afin d'obtenir des résultats attendus dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Élection à présent, c'est à Kinshasa que Jean-Pierre Bemba Gombo va voter. Il a obtenu hier sa carte de lettre à la Ténée de la Goumbé. Le président national du MLC qui était accompagné de ces lieux, estime que l'enrôlement détermine l'avenir de tout un pays, comme nous dit Emmanuel la Commissaire Moukantoun. Effigies en main, sifflées accompagnées des slogans de leur parti, les militantes et militants du mouvement des libérations du Congo ont accompagné le chairman au centre d'identification et d'enrôlement à la Ténée de la Goumbé. Entouré de ces lieutenants, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, a fourni des renseignements sur ses origines avant de se faire photographier et obtenir sa carte d'électeur qui lui donne le droit de voter et d'être candidat. L'ancien vice-président de la République a lancé un appel à la mobilisation de tous les Congolais en âge de voter à faire comme lui pour participer au choix des nouveaux dirigeants aux élections. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays. Au point de vue politique, les choix des dirigeants, et vraiment c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment j'invite toute la population à s'enrôler, massivement. L'allié du président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, n'essayait pas encore prononcé sur ses propres intentions. Candidat malheureux à la présidentielle de 2006, les leaders du MLC faisaient partie de la coalition Lamouka au scrutin de 2018. Il s'est ensuite rapproché de l'actuel président et forme avec lui, et d'autres forces, la plateforme Union Sacrée. Pour ne plus se plaindre de la qualité de nos dirigeants, il faudrait s'enrôler pour choisir de meilleur lors des prochaines échéances électorales. C'est le message du député national, Gael Boussa, qui est aussi secrétaire national du courant des démocrates rénovateurs, après avoir obtenu sa carte de lecteur dans un centre d'enrôlement à Mbinza Ipen dans la commune d'Ungalima. Et oui, il l'a fait. Le député national Gael Boussa, Ombamboulé, s'est acquitté de son devoir civique au centre d'enrôlement bilingue Claude Maffema à l'UPN, dans la commune d'Ungalima, accompagné des militants et cadres de la formation politique du courant des démocrates rénovateurs, CDR, et de la structure dont il est président, les amis de Gael Boussa, AGB. Il est tout dans une effervescence totale. L'ancien rapporteur du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a rempli toutes les formalités possibles en moins de cinq minutes avant de se voir octroyer une nouvelle carte des lecteurs. Visa devant lui permettre d'exercer son droit des votes lors des prochaines élections. Au sortir du centre d'enrôlement, le secrétaire national en charge de la jeunesse du CDR a salué le professionnalisme des agents de la CNI. Je viens de recevoir ma carte et j'aimerais faire appel à toute la population congolaise qui vienne s'enrôler pour nous permettre tous de participer aux élections en tant que candidats ou en tant qu'électeurs puisque nous nous plaignons souvent de la qualité des animateurs et des institutions. Et cela passe par le choix que nous faisons aux élections. Et la carte d'électeur est un moyen pour nous, aux Congolais, tous citoyens, de savoir faire son choix avec toute lucidité. Depuis un bon moment à travers ses actions sociales efficientes, la population de l'Ukonga porte véritablement à cœur les députés nationales Gaëlle Boussa et l'accompagne dans tout ce qu'il fait comme action sociale. Parmi les pionniers de l'indépendance, un nom est souvent répris en cœur c'est celui du premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou. En marge de la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance, célébrée le 4 janvier de chaque année, Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, s'est incliné devant le monument de cette illustrée personnalité. Encore une fois de plus, Cédric Yenena. 4 janvier, une date historique du processus menant à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, symbole d'une résistance face à l'oppression du pouvoir colonial. Pour exhumer la mémoire des résistants, Frédéric Ita Boussa réveille l'esprit patriotique du premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, qui a écrit l'histoire en lettres d'or. Je suis venu rendre hommage à cet homme, à ce grand monsieur, à notre héros national, son excellent Joseph Kassavoubou, qui s'est donné corps et âme, qui a lité, pour qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions accéder à l'indépendance, nous puissions vivre en toute liberté. C'est pourquoi il était de mon devoir, en tant qu'acteur politique de premier plan, de venir rendre hommage à ce grand homme, Mbuta Kassavoubou. Nous devons savoir que si aujourd'hui nous sommes libres de tout mouvement, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Mbuta Kassavoubou, notre premier président, qui s'est bâti avec les siens, les Mpolo, les Gaston Diomi, les consorts, les Lumumba, pour que nous puissions vivre aujourd'hui en toute liberté. C'est pourquoi je suis venu lui rendre hommage, parce que le 4 janvier, c'est un grand jour qui nous appelle tous à la conscience, au devoir des mémoires. Cet esprit patriotique est appelé à se perpétuer à travers une transmission intergénérationnelle. Et Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, s'avère être ses courroies des transmissions. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Des dizaines de familles se retrouvent privées de leur maison à Selimbao et au Calouka, des tracteurs et autres en gens lourds. Démolis aujourd'hui, en cet instant même, ces habitations construites sur les emprises publiques. Hier, le membre de ces familles pliait déjà bagages. Comme nous disent Iverson Kabwaba et Dieu merci ceux qui ont dans ces reportages. Le contrat a été respecté. 35 familles ont reçu les frais d'expropriation aujourd'hui. Ils récupèrent les derniers effets avant le passage des tracteurs pour démolir leurs habitations construites sur les emprises de l'avenue Landou dans la commune de Selimbao. Je tiens d'abord à remercier le présent pour ce travail qu'il vient d'accomplir. Il est parmi les meilleurs depuis que moi je suis né parce que cette route-là, on a commencé à la construire avant même l'arrivée de l'Aftel. Les gens qui étaient avec Mobutu n'avaient pas atteint leur objectif. Nous avons souhaité détruire avant parce que même si on ne détruisait pas maintenant, on va toujours détruire. Autant le faire avant parce qu'avant c'est aider aussi l'État. La population ne doit pas se révolter contre l'État. Nous devons marcher avec l'État. C'est ainsi qu'on va construire ces pays ensemble. Même s'il faut déguerpiller, même s'il faut casser, on donne un délai de victoire. On lui-même l'État donne un délai pour les gens qui devraient sortir trois mois. Mais maintenant vous remettez l'argent aux gens, il n'y en a qui qui ont touché l'argent les 31. On doit nous écrire qu'il faut libérer les 4 avant 12 heures. Les travaux de construction de cette route initiée par le chef de l'État vont désenclaver le quartier Canlouka. Le plan prévoit que la chaussée soit connectée à l'avenue de Libération à proximité de la prison centrale de Makal. Vous avez vu que la population d'elle-même a pris conscience d'enlever déjà tout ce qui pourrait entraver l'évolution effective des travaux. Donc nous ne pouvons que remercier la population qui a compris le message du président de la République à travers l'entreprise Aron Seif. Par là nous disons merci au chef de l'État. Nous notables de Selembao et de Canlouka baptiseront ce pont Fati Beton. Financés par le Trésor public les travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Seifou avec une durée de 7 mois. Les élèves reprennent le chemin de l'école déjà c'est lundi 9 janvier et malheureusement ceux de l'école Lissanga ne vont plus reconnaître la configuration de leur établissement scolaire. Ils sont désormais privés d'une partie de leur espace et vont cohabiter maintenant avec des maisons commerciales. Certains Libanais serrés derrière ces coups écoeurés certains ailes certains anciens élèves de cette école sont descendus sur le site pour faire les constats. Dieu de Néangoumba était dans leur suite. Le privé se donne le luxe de construire dans l'enceinte de l'école Lissanga. Selon les anciens de cette école ces constructions seraient financées par des sujets libanais. Un peu plus loin l'école Lissanga dans la commune de la Gombe perd une partie de son espace au profit des intérêts commerciaux. On ne peut pas brader l'éducation des enfants pour des fins commerciales. Au sujet qui est en train de construire ici, l'association des anciens élèves de l'école primaire ainsi que de Sibiris Samae-Chao ne sont pas d'accord par ces constructions au président national de l'ECC. Nous présentons ici la volonté des anciens pour dire que nous ne sommes pas d'accord d'entrée de jeu. Les parents de l'élève ainsi que toutes les personnes qui sont passées par cette école de se mobiliser. La rentrée c'est le neuf. Nous demandons au maximum des parents qui viendront déposer leurs enfants de ne pas partir parce que nous aurons une grande réunion en ces lieux. L'association des anciens des écoles Isanga et Shaoumba tire la sonnette d'alarme en attendant la réunion prévue dans les tout prochains jours entre le parti concerné par cette affaire notamment l'église du Christ au Congo le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique et les nouveaux locataires. Hommes femmes vieux et jeunes de la ville de Kinshasa appeler à un enrôlement massif de électeurs cet appel est d'un de notables de la ville de Kinshasa lors de son échange avec la population d'autres détails dans ces reportages rendus par Serge Merlemad devant toutes les couches sociales de la commune maire de Kinshasa Daniel Bumba a insisté sur la participation effective de la femme congolaise aux affaires politiques et son inclusion dans les organes des prises de décisions du pays à cela s'ajoutent les temps et l'importance de l'enrôlement massif et d'une carte des lecteurs ainsi que la prise de conscience collective en vue d'un choix qualitatif ce cas de l'IDPES a à cette occasion invité toutes les femmes provenant des différents quartiers de la commune maire de Kinshasa à s'enrôler massivement question de participer activement aux élections de 2023 en tout sieste ces femmes se disent prêtes à aller s'enrôler et à sensibiliser à leur tour leurs familles et d'autres points ont été également à l'ordre du jour de cette rencontre parmi lesquels figurent les soutiens de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo engagée au combat contre les 1-23 et autres forces négatives aux actions du chef de l'état Félix Antoine qui sait que dit Tchidumbo pour son engagement à restaurer la paix l'unité et la cohésion sociale ainsi qu'au secrétaire général de l'IDPES Augustin Kabouya préparer les gens réarmer les gens pour comprendre que l'année 2023 c'est une année qui sera une année de beaucoup d'enjeux politiques et faire comprendre que nous devons nous souder derrière le chef de l'état A l'issue de cette activité une opération de distribution gratuite de vivre et non vivre aux femmes combattantes des lits DPS la fédération de Kinshasa a été organisée Les personnes vivant avec handicap sont aussi un électorat Dans quatre distrits de la capitale Irène Sambodiat ministre et déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables mènent une sensibilisation sur les enjeux électoraux Bétia Manikunda Les personnes vivant avec handicap dans les statistiques avoisinantes 13% de la population congolaise sont plus que déterminées à prouver qu'au-delà d'être une force sociale elles sont aussi une force politique en cette période de grands enjeux électoraux C'est l'un des objectifs de la tournée qu'a effectué la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Sambodiat dans les quatre districts de la capitale Kinshasa Irène Sambod a invité les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables toutes catégories confondues et leurs familles respectives à s'enrôler massivement pour atteindre ce pari d'éprouver qu'elles sont une force politique non négligeable C'est un message que je suis en train de lancer dans les quatre districts de la ville de Kinshasa demandant aux personnes avec handicap d'aller se faire enrôler pour que demain nous puissions élire tous ceux-là qui ont toujours pensé à nous et aussi élire les personnes avec handicap le même message je vais le lancer aussi au niveau de toutes les provinces que cette ronde que je suis en train de faire c'est d'abord pour leur donner le peu que le gouvernement m'a donné en termes de vivre afin qu'ils puissent aussi fêter comme les autres couches sociales Dans les soucis de redonner les sourires à ses compatriotes la ministre a distribué par la même occasion des vivres dans du chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo en cette période festive Les bénéficiaires se sont réjouis et remercient le président de la république tout en lui affirmant leur soutien et accompagnement C'est la première fois pour avoir un ministre du gouvernement qui descend sur les terrains pour donner quelque chose chez les handicapés Elle a lancé le message d'aller se faire enrôler parce que l'enrôlement c'est un droit pour nous et aussi c'est ce qui va nous permettre de faire élire les autorités politiques et un communiqué nécrologique avant de boucler ces journales La famille du caporal Albert Kouniouko ainsi que l'association des anciens combattants du Ngo Ngo informent le public qui les obsèque à deux feux le caporal Albert Kouniouko ancien combattant à deux forces publiques à la guerre mondiale 40-45 et président de l'association des anciens combattants du Ngo auront lieu à Kinshasa selon les programmes suivants jeudi 5 janvier donc aujourd'hui à partir de 20h veillement tuer à la maison des anciens combattants sur l'avenue Gambela de la commune de Kassavoubou et demain vendredi 6 janvier 2023 à partir de 9h l'évée du corps à la mort de l'hôpital du cinquantaine suivi des hommages à l'illistre 10 disparus 12h levée du corps pour l'enterrement c'est fini pour ces journales de 13h30 mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 16h Jemima Mungo pour les actualités africaines 19h Annie Simbalaka 20h Sandra Nieng Dabou moi je vous retrouve demain à la même heure au revoir